Maurice Camteau ? Absolument, on est, on est, enfin, ce qui est bien c'est que là on est... Eric Chinje, invité le député à Tonga sur STV Télévision, ne m'a pas surpris du tout. Il faut rappeler que précédemment, ce journaliste célèbre avait apporté son soutien à Keremounam pour l'élection présidentielle de 2025. Est-ce qu'il a gardé parole ? C'est surtout ses propos sur le professeur Camteau qui ne m'ont pas surpris du tout. Suivez jusqu'à la fin. Est-ce que vous ne mettez pas aussi des éléments de compétence, de vécu, d'expérience ? Absolument, écoute, ça va de soi, ça va de soi, et je crois qu'il faut qu'on le dise. Moi je demande tout simplement qu'on essaye un autre système de gouvernance, un autre système de la gestion de la chose publique. Parce que le système actuel, à mon avis, a échoué. Dans ce système, vous y mettez également la forme de l'État. Pas forcément, je crois qu'il faut un débat national. Mais quand on dit un système de gouvernance, ça peut se faire dans un contexte fédéral, je ne sais pas moi. Décentralisé. Ça c'est un débat à avoir. Mais on avoue, il est clair qu'il y a deux systèmes. Il y a le système français qui vient de France, et puis le système anglo-saxon, j'imagine, qui vient d'Angleterre. C'est clair. Le fait que les parents, comme on est, il y a ça, mais il y a beaucoup d'autres éléments, deux cultures différentes. Il y a beaucoup de parents à Yaoundé et ailleurs, francophones, entre guillemets, qui envoient leurs enfants dans le système anglo-saxon. Moi, je trouve que c'est parce que ses parents se sont rendu compte que peut-être ce système est meilleur. Absolument. Alors, cela dit, je l'ai dit dès l'entame de l'émission, nous sommes en année pré-électorale. D'ailleurs, du candidat, je veux dire... Qui pense... Je suis obligé de le dire, malgré moi, mais il y a des gens qui... Il y a des gens qui passent... Qui ont passé le temps à réfléchir sur le sort de ce pays. Et ces gens-là ont constaté, par exemple, que le Cameroun ne constitue pas encore une nation. Que l'état du Cameroun ne constitue pas encore une nation. Premier défi du prochain leader de ce pays, c'est de faire de ce beau pays une nation. Quels sont les éléments qui vous indiquent qu'il n'y a pas de nation camerounaise ? Quand je te regarde, je vois un Douala, je ne vois pas un Camerounais. Quand tu me regardes, je suis convaincu, tu vois, en anglophone qui est en train de te parler. C'est ça. Je vois un Bassa, je vois un Baméliqué, je vois... On est en train de... On a réduit le pays en un conglomération, n'est-ce pas, des tribus. Non. Nous pouvons en faire un pays, une nation camerounaise. Donc tout le monde est fier. Pour le faire, il y a une politique qu'il faut mener. Donc j'aimerais avoir quelqu'un qui me présente sa vision et les éléments de cette vision. Je vous laisse poursuivre. Oui, oui. Donc pour moi, voilà un premier élément. Et puis évidemment, le reste, on a un sérieux problème de justice dans ce pays. J'aimerais un programme qui nous présente une politique de transformation du système de justice. N'en parlons pas pour la santé, pour l'économie, pour l'agriculture de notre pays, ainsi de suite. J'aimerais voir le programme de changement. Il y a des choses qui doivent changer dans ce pays. Regardons les infrastructures. Donc j'aimerais avoir quelqu'un. Je ne sais pas qui. J'aimerais, si je parle du système anglophone, c'est tout simplement parce que nous avons accès à ces deux systèmes. Quand on a réuni les deux pays en 1960-61, c'était clair qu'il y a deux systèmes. On avait accepté les deux systèmes. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui nous empêche d'essayer l'autre ? Pourquoi on nous a imposé le même système depuis 60-70 ans ? Pourquoi on peut changer ? C'est tout ce que je veux et j'aimerais, n'est-ce pas, qu'on nous présente un candidat qui comprend les deux systèmes. J'aimerais revenir au pays et assister à un débat entre ces candidats-là, en français et en anglais. nous parler de leur vision de l'avenir du Cameroun et une vision qui tient compte de tous ces éléments. D'accord. Essayons de faire un petit jeu, justement parlant des candidats. Je vais citer certains, ou du moins des acteurs politiques de premier rôle. Je vais citer certains. Vous me direz que c'est peut-être, s'ils répondent aux caractéristiques, aux profils, ou je commence que c'est peut-être par Joshua aussi, du YSIF ? J'aime bien Joshua aussi, et je crois que, en ce qui me concerne, il a ce profil-là, et je peux te donner les raisons. Joshua est parfaitement bilingue, il connaît bien le système anglo-saxon comme le système français. Et puis, il a l'âge, parce que l'âge aussi est important. J'aimerais voir quelqu'un entre 45 et 60, 65, pourquoi pas. Donc, il a tout ça, quoi. Joshua, oui. Patricia Ndamger. Oui, absolument. La même chose. Je ne sais pas si Patricia a une maîtrise du système anglo-saxon. Je ne suis pas sûr. Mais j'ai souvent, j'ai beaucoup discuté avec elle, mais surtout avec son frère-mari, l'honorable Adam Ndamgera, qui était aussi à cheval entre les deux français et anglais. Bon, Patricia, si elle nous présente un programme, oui, pourquoi pas. J'aime le fait que ce soit une femme aussi. Olivier Binet. Je ne connais pas trop, mais je crois qu'il est dans cette tranche d'âge, et je l'entends de temps en temps, il dit des très bonnes choses, pourquoi pas. Cabral Liby. Même chose. Cabral, c'est un jeune frère que j'aime beaucoup. Il dit aussi des très bonnes choses. Mais une fois de plus, moi, aujourd'hui, je crois qu'il faut un changement de système, et j'aimerais avoir quelqu'un qui sorte du système anglo-saxon. Mais je ne peux pas l'imposer, donc, si Cabral nous présente un programme pour l'avenir du Cameroun, qui tire des deux systèmes, pourquoi pas. Joseph Diangotti. Oui, absolument, même chose. John, j'ai énormément de respect pour lui, et qu'il nous présente aussi son programme. Maurice Camteau ? Absolument. Enfin, ce qui est bien, c'est que là, on est parti de Joshua Angoussi, Cabral et les autres, là, il ne nous a pas parlé de Kawa, là, et Patricia... Je n'ai pas terminé, on parlera de Kawa. Oui, mais pour tomber, donc, à ces personnes de ma génération. Donc, Camteau, Diangouté, ainsi de suite. Oui, vous pouvez encore nous donner un peu de chance. Mais je crois qu'il est temps d'insister sur les gens de ta génération. Christopher Fomogno ? Non, Chris, c'est un frère, mais il est... D'ailleurs, il habite pas loin de chez moi, à Washington, mais je ne crois pas que il va... Le fait qu'il ne connaît pratiquement plus le pays, il vient ici assez souvent, c'est quelqu'un de très, très bien, très respecté sur le plan international, mais bon. Kawa, là ? Absolument, c'est une jeune battante, ce que j'aime aussi. Et puis, c'est une femme aussi. Si elle peut nous aussi présenter, défendre un programme, pourquoi pas ? Alors, au sein de l'opération camerounaise, en ce moment, il y a comme une forme de débat qui suscite des mésententes ou des dissonances entre les différents acteurs politiques, notamment autour de ce qu'on appelle la coalition des partis de l'opposition pour présenter un candidat unique à cette élection présidentielle. En ce moment, il y a peut-être deux ou trois grandes coalitions qui sont constituées, APC, et adieu. Oh, yeah !